Plus de 20 ans après sa mort, Lady Diana continue de fasciner les gens et apparaît régulièrement dans des œuvres de fiction comme la saison 4 de la série The Croon, où elle était interprétée par Emma Corrin. Le 5 novembre, la princesse de Gall va avoir droit à son propre film puisque s'y estie le jour de la sortie américaine du film Spencer. Ce film ne couvrira pas la vie entière de Lady Diana, de son entrée dans la famille royale à son accident, mais seulement de trois jours de sa vie. Spencer se déroulera en effet pendant les vacances de Noël 1991, quand Lady Diana a pris la décision de divorcer du prince Charles et donc de quitter la famille royale britannique. Lady Diana sera interprétée par Kristen Stewart, principalement connue pour son rôle dans la saga Twilight mais qui cesse de puis distinguer dans des films indépendants. Dans cette bande-annonce de deux minutes, on la voit tirailler entre la pression de la famille royale, son amour pour ses enfants et ses désirs de liberté. On voit les personnages secondaires pousser Diana à s'adapter à la famille royale qui selon eux ne peut pas changer. Les événements du film vont visiblement la pousser à prendre cette importante décision de couper les ponts avec cette famille. Lady Diana présente sur le grand et le petit écran. On retrouvera donc dans le film les autres membres importants de la famille royale, qui seront incarnés par des acteurs moins connus comme Jack Farzing, le prince Charles, Stella Gonnet, Elisabeth II, ou encore Nicholas Korf, le prince Andrew Roo. Spencer ne devrait pas sortir au cinéma en France mais sur Amazon Prime Video. Les abonnés Netflix pourront se consoler en 2022 avec la cinquième saison de The Kroon, qui couvrira la période entre 1990 et 1997. Elle devrait donc nous montrer le conflit entre le prince Charles et Lady Diana et la vie de cette dernière après son départ de la famille royale. Elle devrait se terminer sur l'accide fatal de la princesse de Galles, qui sera cette fois incarnée par l'actrice australienne Elisabeth Debicki. Elle devrait se terminer sur l'accide fatal de la famille.